bonjour à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui direction talmont centilaire et puis après on va aller à la plage les veillons ce qui se trouve à cinq minutes de talmont elle fait partie de la commune de talmont centilaire donc là il est 15h00 on part de la rue sur yon zone sud et puis on va voir combien de temps va mettre jusqu'à arriver à talmont centilaire à talmont il y a pas mal de choses à visiter pas mal de choses à voir l'église le talmont centilaire elle est répétée connue visité par pas mal de touristes il ya aussi les châteaux les talmont centilaire qui est connu il ya les ports des bourgs bourgine et tout ça on va voir et puis à la fin on va finir par la plage des veillons bon bon allez c'est parti voilà on voit un peu de ralentissement sur la route peut-être ils sont en train de couper les puissons sur le côté ça va nous tarder un petit peu mais bon on va y arriver quand même à l'heure on va mettre à peu près 20 minutes entre la roche on le sud jusqu'à talmont centilaire on prend les petits chemins de campagne j'ai pas envie de prendre la grande route pour aller jusqu'au sable après descendre dans la passe un peu plus grand prix appartenant la roche sur yandre on est passé par aubigny aubigny on là on est à nuel de long après nuel c'est talmont donc c'est plus rapide pas beaucoup de voitures pas beaucoup de circulation donc ça va pour moi c'est la route la plus simple et la plus rapide là on arrive à talmont centilaire on en a mis 23 minutes exactement 23 minutes vu que il y a eu des travaux sur la route donc la route a été bloquée un petit peu on a roulé à peu près à 50 pendant quelques kilomètres c'est la rosa pour laquelle on a perdu au moins 4 minutes ou 3 minutes par rapport à d'habitude voilà on rentre à talmont c'est une ville très très douce douce quand vous rentrez vous sentez en fait la douceur de cette ville j'aime bien venir ici aussi en fait comme je dis toujours on a la chance d'habiter ici dans cette région en vendée on a la cote vendéienne qui est juste à proximité la dernière fois on a fait sur mes dernières vidéos j'étais au sable de l'aune donc au sable de l'aune la roche sur yandre c'est à peu près 25 minutes même pas c'est un petit l'air c'est pas loin donc il ya tout tout est à proximité voilà on voit directement aller voir l'église sans lui donc c'est juste à l'entrée c'est pas très très loin juste là là à l'entrée on va voir l'église sans tirer donc là on prend à gauche à droite voilà l'église il est juste là je vais m'arrêter on va faire une visite guidée comme d'habitude donc là c'est cet allemand on sentit l'air l'église ce n'est pas loin elle est là on l'aperçoit l'église voilà ça c'est là l'église l'église sans clair donc les parkings blindés de l'autre côté c'est plein plein on a craqué des gens qui rentrent et que c'est là voilà on va s'approcher des prêts et mince humance donc il ya pas mal de choses à voir ici à talman centillère après les châteaux des talmans s'il est connu 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 on va les voir tout de suite donc on va aller voir le château de talman donc le château c'est juste à côté en face en face de l'église on va trouver une petite place pour s'égarer s'il n'y a pas trop de monde dans cette heure-ci j'ai pas vu qu'il fait chaud détruire au monde monde à cette heure-ci il est 15h30 le soleil il fait 25 degrés c'est un temps idéal idéal pour sortir je vais trouver une place voilà l'église on l'aperçoit de loin et puis les châteaux les juste à l'arbre on va essayer de rentrer à l'intérieur pour voir ce qu'il se passe pour vous montrer à quoi ressemble le château si on a accès bien sûr allez c'est parti donc l'entrée là bas on les voit l'église qu'on vient juste l'apercevoir c'est celle-là l'église sans lui l'église centinaire juste à côté des châteaux c'est parti tout en face c'est là c'est la boutique on va voir si on peut rentrer ou pas donc l'entrée principale ça devait être par là il y a le spectacle qui est à 17h30 donc on n'aura pas le temps de rentrer tout de suite donc du coup voilà les châteaux c'est dommage qu'on ne peut pas rentrer tout de suite parce que le spectacle est à 17h30 il y a le spectacle qui est en route donc voilà la visite pour ces châteaux ce sera pour une autre fois là pour le moment on va aller voir le centre-ville de Talmont centre-ville après on va voir les ports bourginés et on finira par la plage la magnifique plage des Veillons ça s'appelle les Veillons c'est à 5 km de Talmont très très belle plage sauvage enfin sauvage mais il y a des dunes, des sables on se croirait dans un endroit tropique voilà donc le centre-ville ça commence d'ici c'est pas très grand le centre-ville de Talmont centinaire encore là on va longer donc il n'y a pas grand-chose c'est Talmont c'est une petite commune c'est pas une grande ville donc c'est ici le centre-ville vous voyez il y a des crêperies il y a des crédits agricoles voilà il y a des petits trucs, il y a des petits magasins donc c'est ça qui fait le charme aussi dans cette ville ça montre à quel point cette ville elle est discrète elle est douce voilà il y a la poste et puis derrière nous, à l'opposé, là où on va donc là-bas il y a les supérues les grands sites de supérues de Talmont il y a Lidl et après si on continue tout droit on va aller vers la plage donc on a juste, je vous ai montré les centres-ville maintenant on va faire un petit demi-tour pour aller vers la plage je vais chercher les petits remonts et puis après là on va se diriger vers la plage donc c'est à peu près 5 km les Talmont la plage où on va c'est les Veillons les Veillons c'est voilà c'est une très très belle plage magnifique 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 donc les Veillons et les sables c'est à peu près 10 km et les Talmont les sables c'est 15 km donc c'est toujours la côte vendéenne ça lance l'Atlantique c'est un privilège d'habiter en Vendée moi j'aime bien cette région voilà pour surtout là on va aller vous allez voir c'est vraiment agréable on a le choix d'aller dans n'importe quelle plage quasiment à portée de main 5 minutes même pas il y en a ils sont 15, 30, 20 voilà c'est juste à côté il y a de quoi passer de très très bonnes vacances rien qu'en restant en Vendée on peut profiter et puis par la suite je ferai une autre vidéo je vais vous montrer un endroit très très magnifique en Vendée qui se trouve vers les Herbiers avant les Herbiers mais vous allez voir je vais vous montrer pour ceux qui connaissent la région je parle des Herbiers c'est ceux qui connaissent la région il y a un très très bon endroit une forêt sauvage je pense que c'est pas mal avant de rester jusqu'à la fin ce que vous allez voir vous n'allez pas le regretter vous allez voir la plage les dunes des sables la forêt tout est tout est réuni en fait pour que pour qu'on prend plaisir à venir ici en Vendée donc là vous verrez ici il y a les grands cyberus très très grands cyberus on va faire un petit tour devant voilà ça c'est les cyberus du Talmud voilà ça c'est les cyberus du Talmud justement juste après on aura un Lidl allez-y messieurs la sortie c'est très très bizarre je vois quand je viens j'ai l'impression en sortant j'ai l'impression d'aller mettre l'essence pour moi c'est très très mal fait leur sortie si tu connais pas l'endroit bah tu vas te perdre tu longes les stations essence pour trouver la sortie ok donc ici un Lidl bon on va pas faire le tour de Lidl juste ici à ma gauche à une minute de les superus ou exprès je crois donc c'est juste à une minute de là donc nous on va aller à la plage donc restez bien avec moi jusqu'à la fin si vous êtes pas abonné encore à la chaîne abonnez-vous vous allez pas le regretter parce que je vais poster pas mal de nouvelles vidéos je vais vous découvrir bientôt l'Espagne chaque ville de l'Espagne le Maroc pas mal de villes au Maroc et surtout on va continuer encore à faire des vidéos ici sur la Vendée vous allez découvrir de très très belles villes donc il y a une personne qui m'avait demandé si c'est possible d'aller faire une vidéo à Chaland oui bien sûr avec plaisir je vais aller à Chaland bientôt je vais aller faire une vidéo à Chaland pour vous faire découvrir si Chaland comment ça se passe là-bas etc donc restez avec moi jusqu'à la fin là on va aller vers les Veillons la plage tant attendue donc tout droit c'est toute direction c'est là qu'on va aller vers le sable de l'une etc nous on prend les ports de Bourgenet les golfs, la plage c'est par ici allez c'est parti donc là on arrive ici les ports de Bourgenet alors on va trouver une place et puis on va voir si on peut accéder ou pas si on peut rentrer pour visiter un petit peu ici c'est là c'est marqué port de Bourgenet on va chercher une place allez les ports il n'est pas loin allez les ports il n'est pas loin tout ça c'est les campings et enfin nous y sommes voilà les ports on l'aperçoit de loin c'est un très très grand port qui est répété qui est connu donc c'est un endroit qu'il faut visiter au monde pour bien connaître donc on va se garer et on va accéder au port donc les ports immenses très très grands c'est dommage qu'on a le soleil en face pas mal de bateaux il y a des bateaux de pêche c'est immense très très beau très beau ils sont exposés ici on va avancer un peu pour découvrir ce qui se cache là bas on a des hangars et tout on pense qu'il y a pas mal de bateaux qui sont cachés là-dedans justement c'est trop beau à voir plein de bateaux donc il y a des jet skis là bas on ne pas l'épaule il est énorme C'est parti. 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 il y a pas mal des activités nautiques ici pas mal des activités nautiques voilà on aperçoit la mer nous sommes les jeudis plein de semaines pas beaucoup de monde enfin par rapport à d'habitude plein de semaines c'est normal aussi vraiment les touristes côté sauvage parce que dune des sables et et on 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 C'est parti. 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 On va tester, est-ce qu'il est froid ou pas ? Encore une fois qu'on est à la tranche, on a encore une fois qu'on est à la tranche. Celle est celle de la tranche. Celle est celle de la tranche. Celle est celle de la tranche. On va aller essayer l'embellité de nous. Parce qu'il est froid ou pas. Il n'y a pas pour fait normalement. Il y a un petit peu de vent mais je ne pense pas qu'il est rose. Il y a des gens qui nagent déjà. Il y a un petit peu de vent. Je pense que vous allez entendre des bruits. Je pense que c'est plus dur mais c'est normal d'être trop fort parce qu'on a la tranche. Ah ouais ! Magnifique ! Franchement elle n'est pas du tout, je suis trop froide. Elle n'est pas froide. On voit sur ces amis. Donc là vous avez vu la plage. Elle est tellement sentie vers l'éveillon. Donc voilà. Je vous les admirer. Profitez de ces moments. Prudence en vous quand même. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez recevoir pas mal de vidéos. Vous allez avoir pas mal de vidéos d'ici là. Donc sur ce je vous dis à très bientôt. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Attention n'hésitez pas. Si vous avez des villes. Si vous voulez que j'aille faire des vidéos dans les villes que vous aimez. Vous préférez. Dites-le moi en commentaire. Vous pouvez m'envoyer directement des messages privés comme certains les font. Donc n'hésitez pas. Je suis là pour vous. J'ai le privilège d'avoir 5 jours. 5 jours. Enfin 5 jours par semaine. Des livres. Donc j'ai le temps de faire pas mal de vidéos. Merci à vous. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501